vous êtes un peu pas droit mais c'est pas grave c'est pas grave il est 13 heures je viens de rêver glasier c'est pas très très longtemps je viens de téléphoner chez le médecin notre ancien médecin traitant parce que la mienne est en congé j'ai rendez vous pour mes oreilles que le 20 et pour le petit sam parce que ça ne va pas bien moralement il n'est pas bien dans sa classe et tout ça donc il va pas très bien donc on va aller voir un peu le médecin parce qu'ils pensent j'ai eu le directeur ce matin à l'école et qui me disait de le mettre en arrêt en fait jusqu'à ses 18 ans puisqu'il a 18 ans en janvier et que il pourrait faire quand même sa formation en avril donc on va voir tout ça là j'ai déjà voir avec le médecin on a rendez vous vendredi parce que du coup le pauvre il vient de revenir de vacances donc la mienne est en vacances mon ancien médecin vient de revenir de vacances il m'a dit je suis overbooké j'ai pas de place avant avant repositoire donc on ira vendredi soir en attendant je lui ferai un bon on verra bien comment ça avance le directeur c'est à nouveau c'est l'ancien prof de sport de sam en fait et il est adorable on a beaucoup discuté au téléphone tout à l'heure donc voilà je suis je ne cherchais pas donc là on va faire c'est le retour du recourbement de cils parce que j'en ai marre un peu de mes cils je trouve qu'ils sont moins recourbés que à l'époque dans ma jeunesse je ne les vois plus je ne les vois plus donc je recommande un sur amazon voilà j'ai pris le moins cher il était à 10 balles donc je suis bien contente et étonnamment je trouve encore mieux les produits c'est tout le temps la même chose je ne le trouve plus complexe que les autres que je prenais habituellement bon vous avez les patchs comme ça que moi je n'utilise absolument pas mais en principe je les mets dans les longs vinted donc voilà vous avez déjà deux outils comme ça qui sont hyper pratiques pour bien séparer les cils et bien appliquer le produit c'est mieux que les petits trucs vous avez les produits qu'il faut la colle à sourcils la colle à fossiles les produits de permanente la nutrition et le nettoyant ici vous avez comme tout ce qui est petit coupillon les petites baguettes donc vous avez ça et puis des petits goupillons tout ce que de plus classique donc moi je m'en utilise balla par exemple j'ai utilisé un comme je viens de vous montrer là pour faire mes ongles vous envoyez absolument rien j'ai fait ça hier soir donc j'ai juste mais du vernis noir et avec un petit bâton comme ça j'ai pris de la poudre holographique enfin normalement c'est du cat size et j'ai fait des petits dessins comme ça par dessus mais vous voyez vraiment pas bien voilà je trouve ça très beau c'est très discret mais c'est vous avez les pâtes habituel et les petits outils que j'aime beaucoup utiliser aussi donc vous avez un côté c'est un pain voyez et ça pour bien séparer les cils c'est fort utile aussi les petits pâtes et donc il y a les outils là que je vous ai montré qui est pas d'habitude et ils ont mis d'un assistive de vis en fait c'est un petit ruban collant en papier de pharmacie donc moi c'est ce que j'utilise pour faire tenir mes pâtes donc je vais m'ouvrir voilà ça ça va pour la poubelle et je vais ouvrir les petits trucs là alors normalement je l'ai fait en S pour que ce soit vraiment bien recourbé là je pense que je vais passer au M plutôt pour pas faire trop droit donc vous avez toutes les tailles plus vous prenez petit plus c'est recourbé donc là c'est les gros je vais pas prendre les tout petits je vais prendre les moyens plutôt coque je vais prendre ceux là c'est lesquels je n'arrive pas à dire c'est lesquels ça doit être les M oui c'est ça c'est les M j'avais raison voilà ils sont bien souples comparé aux autres que j'ai en haut donc je vais prendre celui là celui là bon les petites boîtes comme ça j'en ai pas besoin j'ai préparé mes petits cotons la colle j'en ai déjà une d'entamé donc j'ai pas entamé celle qui est là et voilà on va pouvoir y aller donc je vais déjà sortir les petits produits bon bien sûr il faut attendre 10 minutes entre chaque produit je fais que un oeil par un oeil parce que sinon je vois absolument rien je peux pas faire mon autre oeil si j'ai celui là qui est fermé voyez donc on va faire comme on peut donc je vais prendre d'abord le le cleaner pour nettoyer mon sourcil mon sourcil mon sourcil les cils quoi je voulais prendre un petit bout d'essuie tout pour mettre dedans pour pas faire de conneries mais j'ai oublié donc il en faut pas beaucoup c'est juste si vous quand vous en avez plus moi j'utilise de l'eau de rose tout ce qui est de plus classique donc vous le nettoyer avant et après les produits en mai si vous en avez pu vous utilisez j'utilise de l'eau de rose tout simplement c'est juste pour enlever les petits résidus et après la colle voilà après j'ai déjà fait avec vous il ya très longtemps mais je me suis dit que c'était l'occasion donc je vais le refaire ça fait très longtemps que j'ai pas fait j'ai dû jeter mes autres produits j'étais périmé mais voilà je me suis dit là j'en ai un peu marre de oublié d'utiliser mon recours de scie les patati et patata donc donc ensuite l'étape c'est de coller ça et c'est là qu'on se tape une gueule de con et que je ne vois plus rien donc je vais déjà préparé mes petits straps alors il ya une ligne bleue pour montrer où il faut le décoller mais c'est c'est pas là qui se décolle non alors j'arrive pas à choper le groupe et je vais donc prendre un petit bout d'eux il vous faut du cellophane aussi un pour j'ai qu'ils gâts pour mettre par dessus pour que ça prenne bien donc je reprends un tout petit bout pour mettre la colle à là je peux plus et je vais prendre quand même un petit outil comme je vous ai montré juste avant vous savez le petit espèce de petit coton tige et les autres c'est des bêtes coupillons vous avez ceux là en mousse aussi tiens c'est pas mal pas mal pas mal c'est vraiment il est vraiment hyper complet ce petit kit là pour le prix après pareil si vous n'avez pas vous prenez un bout d'un bâton de bouillie ou fin au cul du pinceau tout simplement c'est juste pour mettre de la colle par dessus donc je prends ma colle à c'est aussi le que j'avais exprès pour ça déjà c'est une entube c'est beaucoup plus facile pour moi et je vais donc en appliquer sur le pâte voilà j'en mets bien partout ça fait trois jours que j'ai un chat dans la gorge hier reprise du du pilates oh mon dieu j'ai mal à l'église j'ai mal à l'église à sa mère et on colle ça c'est l'air donc moi j'ai toujours un petit espace j'arrive pas à le coller vraiment vraiment bien à ras mais bon écoutez je préfère ça que de prendre des cils dedans vous voyez ici ça tient jamais dans le coin de l'oeil là donc j'attends quand même un petit peu que ça sèche et que ça colle même si cette partie là je sais qu'elle va avoir du mal à tenir ailleurs on a souffert sa race avec avec le pilote je sens bien mes cuisseaux et mes fessiers et mes abdos et j'ai mal partout donc là je vais coller les extrémités pour que ça tienne bien et moi je vois que j'ai plus rien je vois tout trouble là c'est ça plus compliqué hein quand vous avez pas une bonne vue et un de l'autre côté je pourrais les faire beaucoup plus petits hein ne demandez pas de réfléchir avant et voilà je vois même pas mais si l'on pète alors ensuite on reprend de la colle et on met par dessus le coussinet ici pour venir coller les signes sur le pad voilà voilà et on se tape une tronche de quai quand faisant ça et c'est là que je prends le petit outil comme ça pour déjà j'utilise sur le côté pour bien plaquer les premiers voir où j'en suis parce que je les verrais un peu mieux normalement après c'est le racloir c'est pour enlever le surplus de colle et tout ça alors faut faire gaffe de pas coller ceux du tout ils sont tellement droits qu'ils ont même du mal à coller ils s'affaissent comme mon dos voilà la colle commence à bien coller donc on essaye de bien tous les ramener bien droits on essaye que ça passe pas trop des pliures dedans parce que sinon ça va rester plié j'en ai un qui veut pas hein bon après ça va ils ont l'air de bien se mettre on va voir que j'en ai un qui me troll voilà donc vous voyez normalement ils sont bien à peu près pour ce que je vois alors on prend le premier produit qui est le perm on fait attention de ne pas vous en mettre dans les yeux surtout et est-ce que ça rentre avec ce du tonneau là oui donc je prends la petite spatule là et je vais mettre ça par dessus alors sans vous en foutent dans l'oeil on essaye quand même d'aller bien à la racine bien partout ça c'est vraiment le produit est permanent voilà et maintenant je vais mettre un petit bout de celloprane et laisser poser 10 minutes et voilà la gueule ça va être encore pire et ouais on a cette tronche là allez à tout de suite donc voilà il se décolle c'est un peu chiant donc j'espère que ça va quand même prendre euh là je prends le petit racloir et j'enlève le surplus de produit donc toujours vers le haut et puis essayer de en fait de les remonter je crois que je vais rajouter un peu de colle donc je peux fermer mon produit parce que j'avais pas fait ça c'est pas bien c'est pas bien mais c'est vraiment pas bien euh je vais rajouter un petit peu de colle j'ai réussi de les recoller un peu parce que ça part en cacahuète total je sais pas pourquoi ils tiennent pas euh sur la colle donc on a vu le produit à fondre un peu la colle c'est la première fois que ça me fait ça normalement ils tiennent quand même une fois qu'ils sont collés j'ai oublié de couper mon alarme j'ai oublié de couper mon alarme bon écoutez voilà hein je passe donc à la fixation on va voir ce que ça donne écoutez de toute façon on pire ça sera pas pire que ce que j'avais ah ça brûle les yeux hein je sais pas comment mettre vous me voyez certainement pas très bien mais bon moi je ne vois rien donc je suis un peu au pifomètre voilà et je vais prendre un nouveau bout de de cellophane je prends un propre à chaque fois pour pas me foutre du produit partout parce que et là ce que je vais faire je vais les tenir parce que donc vous voyez je le mets et avec mon doigt je remonte les cils et je vais le tenir pendant 10 minutes il faut le relaisser poser 10 minutes et après on peut tout enlever donc je vous montrerai le avant après puis je ferai l'autre après moi de mon côté donc là je remets 10 minutes et je reviens bon j'ai arrêté un peu avant il reste 2 minutes mais normalement c'est entre 5 et 10 minutes c'est ça donc là je peux tout enlever j'espère que ça aura pris quand même un minimum j'ai pas de ce qui est tenu avec c'est bon oh j'ai débloqué des mots de coeur sur le jeu c'est bien je suis occupé je suis occupé donc je vais quand même prendre un peu de rose pour nettoyer d'eau de rose pour nettoyer le plus gros de la colle parce que bon le petit produit là il y en a pas beaucoup voilà et avec un autre bout de coton je prends donc le cleanser de nouveau pour bien enlever tous les petits résidus et voilà ensuite on prend un petit goupillon donc là je prends ceux qui sont fournis avec pour mais vous voyez ici ça fait un paquet bon après c'est pas très grave parce que quand je vais mettre le mascara ça mais bon j'ai pas l'impression que ça va fonctionner ça part sur cette mèche là le fait que le truc se soit décollé il reste quand même pas mal droit vous voyez à part cette petite mèche là je sais pas pourquoi normalement ils prennent direct après fil comme j'ai le pas de ce qui s'est décollé ça a certainement foutu un peu la merde donc il faudrait que je le refasse bon écoutez je vais déjà faire l'autre oeil pour que celui-ci se repose un peu parce que après sinon ça irrite un peu trop je vais faire celui-ci et puis je viens vous remontrer sinon ça vaudra vraiment dire que c'est le produit qui est de la merde mais logiquement c'est tous les mêmes donc ça serait étonnant donc voilà je vais faire l'autre oeil complet et je viens vous remontrer voir si ça a mieux pris voir si j'ai moins fait de conneries surtout voilà j'ai fini les deux et ici c'est largement mieux mais j'ai mis le pad en S et du coup voilà ça recourbe un peu plus et j'ai bien tenu mes cils vers le haut bon il y a encore un peu ceux du coin interne qui sont encore un peu vers le bas mais avec le mascara ça devrait tenir donc écoutez vous voyez ça fait quand même une sacrée différence on voit bon là il y a la touffette c'est la seule petite touffette kerbique mais vous voyez comment ça ouvre plus le regard quoi enfin les cils j'aime vraiment le rendu ça faisait longtemps que je l'avais pas fait et je regrette pas d'en avoir acheté un kit voilà donc là je vais faire l'autre oeil en S du coup et voilà comme ça après je suis tranquille pour un bon moment parce que ça tient quand même relativement longtemps au pire si vous voyez que ça redescend un peu trop vous redonnez un petit coup de recourbe cils jusqu'à la fois d'après que vous le repassiez mais voilà écoutez vous verrez le rendu demain avec du mascara parce que je vais me maquiller demain pour filmer donc vous verrez le rendu demain avec la make-up tout simplement voilà allez sur ce on suit toujours alors il est 10 heures je vous ai pas pris hier parce que du coup je me suis pas maquillée parce que comme j'ai dû refaire ce ces cils ici ces cils là les cils de ce côté ci je me suis cramé la paupière bien évidemment le faire deux fois de suite c'est pas conseillé moi je le fais parce que voilà j'ai la patience d'un ange c'est bien connu et voilà voilà donc on va passer à mon petit pôle action alors il y a pas grand chose il y a fait moins que du sac mais j'ai été chez actionnière voilà donc chérie a une voiture de remplacement et après il va aller voir pour en commander une chez Seat parce que pour l'instant ils sont chez Seat avant ils étaient chez Peugeot et voilà donc je vais vous montrer ce que j'ai pris puisque alors il y a beaucoup 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 de bouffe puisque je vais faire un calendrier d'avant pour les garçons voilà avec les deux boîtes que j'ai de chez Glamshop je les garde parce qu'elles sont bien pratiques les deux calendriers et l'année dernière j'avais fait un jeu pour les fêtes avec et là je vais faire un calendrier d'avant pour les garçons donc je vais mettre de la bouffe, des boissons j'ai commandé sur Tému des chaussettes, caleçons, t-shirts ça je vous montrerai dans le prochain rôle Tému j'ai reçu ma deux autres commandes là et donc il me manque plus que celle-là et voilà donc d'abord j'ai pris une guirlante blanche donc je vous montrerai juste après elle fait 270 cm donc j'avais peur qu'elle soit trop petite mais ça va c'est pour mettre autour de mon tout grand diamant painting de Noël que je viens de commencer voilà pour faire un espèce de cadre je pense que je collerai sur un carton pour qu'il reste bien plat pour faire un cadre quoi je vous montrerai après je viens de le commencer et j'en ai fini en plastique donc voilà j'ai pris c'était la seule qu'il y avait en blanc de toute façon puis il y a des petites étoiles tout ce qui est plus basique je vais la mettre là avant que les chiens la chopent donc on va attaquer tout de suite avec la bouffe parce que ouais j'ai deux trois autres trucs mais alors je l'aurai pris alors je vais vous dire le prix de la guirlante je vais le faire au fur et à mesure ce sera plus simple guirlante de Noël 1,37€ j'ai pris deux enfin j'en ai pris trois parce que j'en ai pris un pour goûter moi mes bifis comme ça donc c'est tomate mozzarella je crois tomate salami et basilic c'est les carasa ouais carasa un truc comme ça et ceux-là étaient à 1,49€ j'aurais pris aussi deux paquets de chips enfin chacun quoi c'est des nouvelles qu'il y avait c'était des hot donc ça ils aiment encore bien et on verra si si j'aime bien je verrai si j'ai de la place pour leur en remettre donc là j'en ai pris deux enfin un pour chacun et un pour moi goûter ça j'ai pris pour moi je les prends chaque année j'adore les petits les petits gâteaux au chocolat comme ça de Noël vous avez huit pièces à l'intérieur ah je les adore ils sont trop bons sapin de Noël biscuit chocolat 200g 1,55€ on a pris deux paquets de waffers comme ça waffers ça m'adore ça donc ça on a pris pour mettre dans l'armoire un gâteau mais 99 centimes j'ai pris un paquet de mini sneakers pour mettre dans les toutes petites boîtes ils sont nickels parce qu'ils rentrent pile dedans j'ai pris mini sneakers et mini mars et je crois qu'ils sont au même prix mars 1,93 1,93 les sneakers voilà j'aurais pris ceux là j'en ai trouvé un autre où il y a plein de mini il y a 20 pièces dedans et vous avez en plus les Twix les Milky Way et les Bounty Mars mini candy bar mix 400g c'est ça 3,48€ j'ai pris un pack de 3 Kinder Bruno donc ils en auront un chacun et il y en aura un pour moi et ouais Kinder Bruno le pack de 3 il est à 2,49€ là le troisième qui est pour moi je me suis pris les bifirols alors je les ai pris parce que je me suis dit j'avais faim chez Action donc je me suis dit j'ai le manger tout de suite parce que chéri a voulu aller frimer chez ma mère avec la voiture ma mère n'était pas là donc du coup on a été chéri il a été frimé chez mon frère j'ai dit oui mais chez mon frère c'est le piège à coup quoi donc on est arrivé là-bas à 5h on est reparti il était 7h et il est mais du coup j'ai oublié de les manger bon après c'est pas perdu j'en prends à chaque fois Bifi 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 Roll 1,59€ j'ai pris un pack de Mr Brownie j'ai pris un pack de Mr Brownie Sam il les adore et je pense qu'une tour va les énoncer donc il y en a 8 je pourrais les mettre dans plusieurs cases bien sûr il y a des cases où je leur mettrai 2-3 trucs d'un coup suivant la taille de la case Mr Brownie 1,49€ je leur ai pris ceci c'est des petites boules acidulées donc il y a 4 goûts différents Candy Brain Beats XXL c'est des bonnes offures mais c'est des toutes petites billes 1,88€ et je leur ai pris pour finir les Moam voilà ça c'est la base tout le monde aime les Moam sauf moi bien évidemment après je suis pas très bon bon moi 1,50€ alors j'ai racheté 2 bidons d'huile de saumon pour les chiens parce qu'on était à court et il y en avait plus les 2 dernières fois on a lissé donc là j'en ai repris 2 d'habitude on en prend plus que ça mais bon j'en ai pris 2 cette fois-ci je sais pas pourquoi d'habitude on fait le stock hein parce que 2,79€ alors si vous ne savez pas à quoi sert l'huile de saumon c'est pour la peau et les poils des chiens et le transit également donc normalement vous en mettez un petit peu soit dans l'eau soit dans les croquettes et tout ça moi ce que je fais c'est que comme de temps en temps Ryan il a un repas comme les 2 petits avec de la pâté pour chien et soit les pâtes qui restent de la veille ou les frites ou les patates ou des trucs comme ça quand j'ai assez de féculents alors je lui en mets dedans je le remets à tous les 3 quoi et on va passer à la beauté alors j'ai pris 2 masques parce que voilà c'est le cringe j'en ai pris 2 j'en ai pris un pour moi et un pour mettre dans le concours de Noël parce que voilà c'est trop marrant tout simplement 99 centimes et alors je n'avais plus d'eau de rose et là j'ai trouvé de l'eau de concombre alors attendez je cherche le prix 1,49€ c'est le même prix que l'eau de rose c'est beauty department aussi donc c'est la même gamme et il y avait également calendula donc le concombre c'est plus hydratant tandis que le calendula c'est plus apaisant si jamais vous avez une peau sujets taux bougeurs et tout ça le calendula vous conviendra très bien et donc ah bah ça sent bon ça va changer un peu de l'eau de rose tiens donc j'en ai repris 2 je viens d'entamer ma dernière rose donc là j'ai le temps de voir venir et voilà ce qui conclut ce rôle donc là je vais vite ranger pour pas qu'ils le voient parce que j'ai pas envie qu'ils voient ils ne le savent pas donc j'ai pas envie qu'ils le sachent il y a un masque c'est pour monter l'autre c'est pour rester en bas ça ça reste en bas ça ça reste en bas ils ont du concombre c'est pour monter ça ça reste en bas et il y a un killer bueno qui reste en bas pour moi et les autres c'est pour voilà comme ça je vais pouvoir aller ranger ça malheureusement je peux la monter aussi pour l'instant j'ai toutes mes déco de noël en haut et voilà je vais pouvoir aller ranger tout ça et clôturer ce bloc donc finalement elle aura été courte je pensais vous mettre enfin il y a quand même toute la partie du truc mais j'ai pas fait exceptionnellement beaucoup de choses dans ce vlog je pensais qu'il serait un peu plus long j'aurais un peu plus de contenu puisque je voulais faire une palette à make-up ou un truc comme ça dimanche c'est la fin du concours du calendrier et d'aller avant donc lundi je ferai le tirage au sort et je contacterai directement la gagnante ou le gagnant je ne sais pas et voilà j'ai hâte d'y être j'ai hâte de commencer les vidéos de noël je vais bientôt pouvoir commencer d'ailleurs c'est pour ça ah je ne vous ai pas montré attendez je vais vous chercher je perds la boule je vous jure j'ai hâte d'y j'ai hâte d'y j'ai hâte d'y aller pour pouvoir le ranger alors je voulais le mettre dans mon front de noël c'est pour ça que j'ai fait celui en premier mais il est tellement beau je me demande si je vais pas le mettre à ma fenêtre et faire le bambi avec le traîneau pour remettre en rouge je sais pas là j'ai un père noël dans une couronne encore à faire pour mettre aussi sur une de mes deux fenêtres soit de la porte soit du salon je ne sais pas encore et j'ai commencé donc le tout grand voilà bon j'ai fait que ça j'ai pas fait grand chose mais je l'ai commencé parce que je me suis dit si je veux qu'il soit prêt pour noël de cette année il serait peut-être temps que je m'y mette donc là j'ai commencé celui-là et c'est pour ça que j'ai acheté la guirlande pour mettre tout autour pour faire comme vraiment un espèce de cadre de noël quoi donc voilà on verra ce que ça donne une fois qu'il sera terminé au départ j'avais dit que je le mettrais ici mais comme j'ai le fond de noël qu'il va y avoir je pense que je le mettrais en dessous de mon horloge ou peut-être dans mon fond de noël en haut je ne sais pas derrière moi on verra bien quand est-ce que comment je serai motivée ou au dessus de mon poil peut-être je ne sais pas je ne sais pas et je me suis bien arrangée je ne sais pas si on voit quelque chose ou pas j'arrive pas à voir sans mes lunettes oui je suis explosée faites pas attention à la couleur de mes yeux je suis complètement explosée vous voyez ici c'est un peu alors déjà il y en a qui orbite de trop vous voyez pas grand chose c'est tout fou je trouve même pas mon écran avec les yeux sans mes lunettes allez vous voyez là je les ai fait en S finalement donc c'est beaucoup plus relevé c'est beaucoup celui-là est mieux réussi du coup puisque là j'ai dû le refaire deux fois mais ça me fait surtout mal ici au coin interne donc je mets du contour des yeux par dessus et comme ça on pourra filmer avec le bientôt voilà voilà j'ai des zooms et voilà ce qui conclut ce vlog alors oui je vous le tourne en pyjama donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner ça n'est pas encore fait décidément ce foutu chat dans ma gorge là et on se retrouve très vite pour une ah oui j'ai oublié de vous dire mon calendrier pélouise a été envoyé donc maintenant respect à prier pour que j'ai pas de frais de douane mais là j'y crois vraiment pas par contre ma bougie charmée d'aroma j'ai payé les frais de douane elle devait passer aux douanes grand maximum lundi 4 elle a toujours pas bougé et moi je peux rien faire il faut que ce soit l'expéditeur qui s'en occupe donc je vais attendre encore un peu et on verra si ça marche mais ça m'énerve donc voilà donc en attendant la prochaine vidéo mais j'ai plus qu'à vous dire bisous bisous 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3